humoriste nora amzaoui est avec nous ce matin bonjour merci d'être avec nous bienvenue à vous alors demain est un grand jour vous serez en spectacle au théâtre de l'atelier à paris à partir donc de demain et jusqu'au 29 octobre puis vous serez après on avec ce spectacle en tournée dans toute la france le titre de votre spectacle on a cherché avec tomate on s'est dit mais c'est quoi c'est de nora amzaoui en fait il ya pas de la flemme c'est pas en fait non mais c'est perturbant parce que je la regarde et je me vois juste à côté j'aime pas du tout ça mais en fait je oui je suis je suis nul avec les spectacles avec les titres de spectacles parce que mais déjà je me dis de toute façon ça sert à rien parce que généralement les gens disent je vais voir nanana on dit jamais titre pour un humoriste on dit souvent je vais voir je vais voir le spectacle je vais voir blanche gardin je vais voir nanana je vais voir bon bref vous allez arriver à dire je vais voir nora amzaoui allez-y et non moi je vais voir nora amzaoui et donc par contre voilà le problème c'est que j'avais écrit un moment nouveau spectacle au moment où c'était vraiment nouveau spectacle et du coup les gens pensaient que c'était le titre ah mince donc il vaut mieux rien écrire juste voilà nora amzaoui c'était là pour le troisième je mettrai un titre on verra nora amzaoui 2 moi sera le 3 pour tromper l'ennemi comment on sent à la veille comme ça c'est plus les donos qu'on compte c'est les heures là comment on se sent la veille d'une première je disais à julia en off que j'avais le stress un peu dépressif est un grand mot et moi j'ai le stress vraiment qui me qui me ça m'éteint quoi j'ai envie de faire des grosses siestes j'ai pas du tout de et ouais ouais et une fois sur scène une fois sur scène tout va bien et même une déjà une heure avant la scène et tout là ça commence à être un autre stress et c'est j'ai très peur d'avoir là c'est ambiance planqué sous la couette alors pour l'instant c'est bah du coup j'ai non mais c'est ambiance je me refais le texte je fais beaucoup de rêves où je suis sur scène et où j'oublie et je dis vraiment des choses absurdes et je vois le public qui me regarde et vous avez peur des gens du premier rang parce que il arrive beaucoup de choses au premier rang parfois il paraît que vous les voyez carrément les gens tous les vois je les ben non j'ai pas peur d'eux j'aime bien en fait c'est un truc que j'ai appris avec le temps quand j'ai commencé le spectacle one man il ya quelques années j'étais tétanisé par les gens et je jouais sans lunettes sans lentilles sans rien pour rien voir et tout et je disais que le plus de lumière possible en plein feu pour que vous imposez ça pour vous imposer la scène c'est bah de toute façon je sais pas il paraît que ces trucs là c'est complètement contradictoire je sais pas faudrait pas demander à mon psy et il est là c'est surtout vous avez mis un temps fou excusez-moi de vous le faire remarquer à écrire un deuxième spectacle je crois c'était la flemme où j'ai ouais la flemme le vous en parlez beaucoup de la flemme dans le spectacle c'est pour ça que je me permets oui oui ben non mais je pense que ça me définit vous êtes une flemmarde mais je peux avoir la flemme d'aller d'aller pisser ce qui est quand même un énorme problème je suis tendu je crois qu'on a tous ça c'est un sketch qui nous a beaucoup marqué on en parlait encore ce matin cette envie de faire pipi et de ne pas y aller en se disant peut-être que ça va passer mais ça ne passe jamais et surtout ça nous réveille la nuit ce truc de se dire ah si je me lève c'est être un cauchemar parce que de toute façon on le sait le soir avant de s'endormir et on n'y va pas on va vous aider à réviser votre texte qui parait que vous êtes stressé comme vous le disiez on va regarder un extrait de ce one man show qui s'appelle donc nora amzaoui avec du dedans et vous parlez notamment de votre grossesse et de votre accouchement dont vous avez gardé quelques souvenirs j'étais à bout à bout mais parce que tout le monde te parle que de ça aussi tu as l'impression d'être dans une bulle étrange quoi tous tes potes qui sont là et tu as choisi ta mater pas mater le petit mot cool pour dire ta maternité quand tu es déjà passé par là quoi parce que moi je te verrais bien dans un truc zen un truc chouette oui enfin pardon mais tout le monde veut ça non non t'as des meufs qui disent moi j'ai envie d'en chier moi moi je vais vraiment faire évidemment que j'ai un truc zen et chouette de quoi me parle non mais tu vois ce que je vais dire au plus près de tes sensations au plus près de la nature sans péridurale non mais les gens projettent des trucs sur toi tu pourrais pas accroupi au bois de vincennes aussi ah bah si moi je la verrais bien avec son petit chignon et des pandas tout autour mais enfin foutez moi la paix quoi en plus les meufs qui te disent sans péridurale c'est les mêmes qui sont là les contractions est ce qu'on lui dit tu vois la douleur des règles ouais mais genre le pire pire jour ouais tu vois tu vois ouais bah faut un milliard la vie de couple la maternité ça vous inspire ou ça ça vous désespère un peu en fait ben un peu les deux mais j'adore non mais ça me disons que je sais pas je oui c'est vrai que le mon terrain c'est mon quotidien et tout après c'est marrant je dis souvent que j'écris sur ce dont j'ai guéri plutôt que ce dont je souffre enfin c'est pas j'estime que c'est pas une thérapie le one man show et que c'est plutôt une manière d'avoir pris du recul sur les choses et de pouvoir en rire donc j'écris toujours avec un décalage sur le temps et donc là ça va vous êtes maman depuis un certain nombre d'années donc on peut enfin en parler vous êtes toujours enfin toujours c'est un personnage et puis c'est peut-être un peu de vous aussi un peu cette fille un peu cynique un peu avec beaucoup de recul tout ça est ce que c'est quelque chose que vous envisagez vous envisagez de changer ou ça sera toujours votre marque de fabrique mais je sais pas si elle est cynique parce qu'à la fois enfin je dis elle mais c'est mon double mais le double que je joue sur scène parce que j'ai l'impression que d'être franchement que dans la sincérité et que dans mais ce qui est sûr c'est que je pense qu'elle a un peu trop conscience d'elle-même mais comme n'importe quelle personne qui montre et sur scène il ya quand même un léger problème des go trip enfin je veux dire on est quand même une heure sur scène à raconter des choses à vouloir qu'on regarde vous êtes très consciente de vos défauts et vous avez pris beaucoup de recul conscience des défauts et puis conscience je pense des dysfonctionnements quand on est face à des gens c'est que c'est ce même truc que les gens ressentent je pense quand on est en soirée ou au bureau ou dans des réunions et qu'on a toujours l'impression de se voir un peu de haut bien sûr est ce que je peux vous demander quelque chose qui me fait vraiment plaisir un petit sourire non je rigole je dis ça parce qu'elle déteste qu'on lui demande un petit sourire pourquoi ça vous rend dingue ça hyper dur enfin il ya des gens qui savent sourire sur commande vous voulez pas sourire et lancer la pub qu'on rigole un peu il faut que je regarde une caméra ouais par exemple celle-ci arrêtez de la torturer c'est hyper dur la fume